...qu'il va diriger, est une Afrique qui connaît beaucoup de problèmes, et en particulier des problèmes sécuritaires. D'ailleurs, le bilan est fondé sur le fait qu'il était question, c'était d'ailleurs le leitmotiv de l'année dernière, c'était de faire taire les armes. On n'est pas arrivé à ce niveau malheureusement. On n'est pas arrivé à ce niveau malheureusement, mais c'est un chantier que le président de la République a hérité de son prédécession, le Sud-Africain. Donc, il va poursuivre sur cette lancée pour faire taire effectivement les armes sur le continent, parce qu'on ne peut pas construire un pays, on peut construire un continent lorsqu'il y a les armes qui parlent. Et donc, le grand défi qui était déjà en cours l'année dernière, c'est encore de faire taire les armes. Donc, aujourd'hui, on continue sur cette lancée pour faire taire effectivement les armes. En une année ? Disons que c'est un programme qui va sur le long terme. C'est un programme qui va sur le long terme parce que les conflits en Afrique, ça ne date pas d'aujourd'hui, et on espère qu'il y en aura de moins en moins. Mais cette année-ci, l'Union africaine s'est donnée comme vision, art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Donc, c'est déjà vous dire que cette Afrique que l'on veut construire en mettant en avant le patrimoine culturel, le patrimoine historique, Eh bien, cette Afrique-là se construira avant tout si, effectivement, les armes se taisent. Donc, c'est une continuité de ce qui s'est passé l'année dernière et une promotion, on va dire, de ce que l'Africain a de fondamental, c'est-à-dire sa culture. Du reste, si on a le temps, on va y revenir. Il y a beaucoup de projets qui sont en vue, notamment la construction du Grand Musée du Caire, notamment la construction du Grand Musée en Algérie. Il y a la mise en route de la construction d'un grand monument qui va commémorer un petit peu ce qui s'est passé sur l'île de Gorée, au Sénégal. Il y a également des projets pour que l'Afrique, les pays africains, récupèrent les objets d'art, les œuvres d'art qui ont été pris par les Occidentaux. Que ça revienne en Afrique. C'est dans cette vision-là, effectivement, que le président Félix-Antoine Chisegui-Chilombo prend la tête de l'Union africaine. Bon, de toutes les façons, ça c'est l'héritage du bilan de Ramaphosa, mais le président Chisegui a quand même les priorités en arrivant à la tête de l'Union africaine. Oui, ce qu'il compte faire, son plan à la tête de l'Union africaine, se décline en réalité sur ce qu'on appelle les neuf piliers. Sur ces neuf piliers, il y a, je ne veux pas que vous énumérez tous les piliers. Quelques-uns ? Par exemple, la lutte contre la Covid-19, qui va devoir s'intensifier. On essaye de renforcer les capacités du centre de contrôle et de lutte contre cette maladie. Vous avez le projet Grand Inga, qui va pouvoir servir à l'Afrique. Vous avez la mise en route de l'état de droit. Les Africains doivent pouvoir faire en sorte que ce qu'ils font comme politique puisse être effectivement fondé sur l'état de droit, sur le droit. Donc vous avez comme ça plusieurs piliers. J'ai cité la lutte contre la Covid. J'ai cité également la bonne gouvernance qui doit être véritablement mise en route au cours de cette présidence congolaise de l'Union africaine. Mais il y a aussi les réformes au niveau de l'Union africaine elle-même. Oui, les réformes sont déjà en cours. En fait, on travaille là-dessus. D'ailleurs, c'est le président rwandais Paul Kagame qui a plus ou moins piloté ce chantier. Et donc, il y a des réformes qui sont en cours, réformes institutionnelles. Mais il n'y a pas que les réformes institutionnelles concernant le fonctionnement de l'Union africaine. Mais il faut aussi autonomiser l'Union africaine en termes de budget, en termes de financement. On ne va pas toujours compter sur autrui, nous devons compter sur nous-mêmes. Donc, il y a un travail qui, celui-là, est piloté par le président Ghanéa, Nana Koufouadou. Et vous avez comme ça un certain nombre d'éléments qui vont marquer le passage du président Sékédi à la tête de l'Union africaine. Vous avez certainement beaucoup de choses à dire, monsieur le porte-parole. Mais pour rafraîchir la mémoire des nombreux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre actuellement, présentement, Révivons d'abord cette importante cérémonie de passation de pouvoir, l'entrée en fonction de Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, président de la République démocratique du Congo, président de l'Union africaine, dans ce reportage. La passation du président de la commission de paix à lieu et place du président Sékédi. Le marteau du commandement et les drapeaux de l'Union africaine remis au nouveau président de cette institution, Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo, le nouveau président de l'Union africaine, a aussitôt pris la reine du pouvoir et prononcé son allocution d'acceptation des mandats. Bien avant cette prise des fonctions, la cérémonie d'ouverture de la session a connu les allocutions du président sortant, Cyril Matamela Ramaphosa, et celle du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat. Tersis Kassoumema, quand on voit ces belles images, on voit les symboles du pouvoir de l'Union africaine être remis à un Congolais, les gens qui sont nés avant nous l'ont vécu avec l'accession du maréchal Mobutu à la tête de l'Union africaine, il y a de cela 54 ans, et aujourd'hui c'est Félix-Antoine Tshisekédi-Chilombo. C'est à la fois un honneur et une fierté pour le Congo. C'est à la fois effectivement un honneur et une fierté pour la République démocratique du Congo d'occuper cette lourde charge, cette haute fonction. Ce n'est pas par hasard que depuis un certain temps, nous disons que le Congo est véritablement de retour sur la scène internationale. Il est vrai que les images que nous venons de voir montrent en fait que ça ne s'est pas fait en présentiel, comme on dit. Nous allons en parler. Voilà, donc c'est effectivement un honneur et une fierté que le président de la République démocratique du Congo prenne les fonctions de président en exercice de l'Union africaine. Et donc ça s'est fait à Addis Ababa, au siège de l'organisation continentale. Il faut dire que ça se passe en des moments un petit peu difficiles. Avec toujours cette pandémie de la Covid-19, vous avez pu voir que les chefs d'État ne se sont pas déplacés. C'était convenu comme ça, que ça se ferait non pas en présentiel, mais ça se ferait de façon plus ou moins hybride. En vision conférence ? Disons qu'il y avait le président de la République, qui est devenu président de l'Union africaine. Il y avait le président de la Commission de l'Union africaine, Fakim Ahmad. Et puis vous avez les fonctionnaires qui... C'est la première fois du genre. Exactement. Voir un président qui accède à la tête de l'Union africaine, et puis la passation de pouvoir se passe entre lui et le président de la Commission de l'Union africaine. Disons qu'en fait, le président de l'Union, enfin le président sortant, le président sud-africain, lui était en visioconférence. En fait, il était en Afrique du Sud, il n'a pas pu faire le déplacement d'Addis-Abeba, mais en fait, quand il a tendu le drapeau de l'Union africaine, symboliquement, il remettait le pouvoir au président de la République démocratique du Congo. Mais en présentiel, les instruments du pouvoir, c'est effectivement le président de la Commission, qui lui était à Addis-Abeba, qui a donc remis ces instruments au président. C'est lui qui tient l'administration de l'Union africaine. Oui, effectivement. C'est qui... Écoutez, monsieur le porte-parole, aucun chef d'État africain, mais nous avions suivi par les médias périphériques, pendant qu'il y avait passation de pouvoir au niveau de l'Union africaine, d'autres chefs d'État, je n'essaie pas les nôtres pays, ont fait le déplacement dans un pays pour l'inauguration d'une université. C'est quand même un peu curieux, pendant qu'on brandit qu'il y avait Covid qui empêchait aux uns et aux autres de faire le déplacement d'Addis. Le déplacement d'Addis, il faut se dire une chose, c'est que le siège de l'Union africaine ne fonctionne pas, de façon optimale par ces temps-ci, puisque même quand nous sommes arrivés pour entrer au siège même de l'Union africaine... Il y a un service minimum. Voilà, on peut dire ça comme ça, une sorte de service minimum. Et les chefs d'État africains, qui auraient bien souhaité venir pour cette cérémonie officielle, mais il y a eu une décision qui avait été prise au préalable... Bien avant. Bien avant qu'il ne ferait pas le déplacement, ne se déplacerait que celui qui entre en fonction. C'est ce qui a... Ah, il y avait déjà une disposition dans ce sens-là. C'est ce qui a été fait. J'ai entendu... Que diriez-vous alors à toutes les spéculations autour de cette affaire ? On les a entendues, on les a entendues. À partir du moment où vous prenez une décision, cette décision, vous devez l'appliquer. Cette décision, vous ne la changez pas en dernière minute. Vous ne la changez pas. En quittant ? Les chefs d'État dont vous parlez, qui sont allés à l'inoculation de l'université qui est à côté de nous ici, à Brazzaville, ils avaient effectivement le loisir d'aller où ils veulent. Mais au niveau de l'Union africaine, il avait été décidé que ça se passerait de façon hybride, en partie, en visioconférence, et le président en exercice serait, lui, sur le site du siège de l'Union africaine. En quittant Kinshasa pour, à 10, être en possession de ses nouvelles fonctions au niveau de l'Union africaine comme président de l'Union africaine, le président, Félix-Antoine Chesiquet de Chilombo, savait qu'il n'y aura pas ses homologues dans cette cérémonie. Mais je pense que je vous dis que c'est une décision qui avait été acceptée par tous. Donc on savait très bien que ça allait se passer de façon hybride, comme je viens de vous le dire. Mais il y a une certaine opinion qui pense que, parce que... Il faut préciser, opinion congolaise. Oui, une certaine opinion congolaise, parce qu'on voit ça dans les réseaux sociaux. Et résumons que vous y êtes, et vous êtes la bouche autorisée du président de la République, qui pense que parce que les États-Unis, excusez-moi de citer énormément les pays, les États-Unis sont derrière le président de la République et que d'autres pays auraient leurs mentors, comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, et qu'on sort, et qu'il y aurait des consignes données à ces présidents de ne pas faire le déplacement d'adis, c'est pour donner un peu de valeur à cette importante cérémonie de passation de pouvoir. Déjà, je trouve que c'est un petit peu mal connaître les chefs d'État africains. Ils ne vont pas recevoir comme ça des instructions, n'allez pas à cette cérémonie, parce que celui qui vient d'accéder à la tête de l'Union africaine est beaucoup plus en symbiose avec les États-Unis. Je ne pense pas, ce serait vraiment, comment dirais-je, ne pas prendre en considération les chefs d'État africains. Je ne sais pas s'il y a eu ce genre d'injonction, de suggestion, en tout cas, ce n'est pas ce que nous avons constaté sur place. Je crois que les États... Vous étiez à 10. Les États décident eux-mêmes, et ça je viens de vous l'expliquer, lorsque vous avez la santé des gens à préserver, lorsque vous êtes face à une pandémie comme celle du coronavirus... Qui bouleverse l'écoissance humaine. Exactement, qui bouleverse pratiquement... Tout le monde, même les grandes puissances. ...toutes les organisations mondiales. Vous n'allez pas prendre le risque d'organiser... Vous savez, quand les chefs d'État se déplacent, se déplacent avec une bonne délégation. Vous imaginez un peu tous les chefs d'État avec leur délégation. En cette période de pandémie à Addis Abeba, dans ce siège-là, je crois que quelque part, on a dû bien y réfléchir et dire, on va travailler en hybride, comme je vous l'expliquais. Et c'est ce qui a expliqué, effectivement, que seul le président en exercice entrant a fait le déplacement d'Addis Abeba. Bon, c'est vrai que ça a donné lieu à beaucoup de spéculations, à beaucoup de... Mais, vous savez, on ne peut pas empêcher... Le chien à bois, la caravane passe. Ça, je voulais dire, mais je ne pense pas que cela ait diminué en quoi que ce soit, la cérémonie, le fait que, véritablement, à la tête de l'Union africaine, c'est aujourd'hui le président de la République démocratique du Congo. Le président, en étant informé qu'il va prendre possession de la tête de l'Union africaine, a nommé quelques membres du panel qui vont certainement l'accompagner. Une experte qui va l'accompagner dans cette lourde mission de conduire tous les continents pendant une année. Et ces membres du panel ont fait également le déplacement d'Addis et ils ont réagi au micro de nos reporters. On les écoute. Son Excellence Félix-Antoine Tisekedi accède à cette lourde charge à un moment particulier où le monde est sécoué par la pandémie de la COVID, où les économies du monde sont fortement ébranlées par cette pandémie et où tous les efforts doivent être faits pour justement juguler les effets néfastes de cette pandémie, faire redémarrer nos économies nationales, faire face à l'épiné problème de la dette, surtout pour les pays moins développés comme le nôtre, et tout en gardant l'Afrique unie sur ses différents combats. En cette année 2021, où l'Afrique a démarré une grande innovation, la zone de libre-change continentale africaine, c'est donc sous le mandat de Son Excellence Félix-Antoine Tisekedi que cette nouvelle machine pour l'intégration économique de l'Afrique démarre. Donc, en tant que membre du panel, nous ressentons cette lourde charge que nous avons accompagnée le chef de l'État dans cette tâche. et je suis en charge des femmes de paix et sécurité. Donc, je me réjouis d'abord du fait que la RDC est revenue sur la scène internationale et je me réjouis aussi du fait que, pendant la passation, le président Ramaphosa a donné des avancées par rapport aux droits des femmes qu'il a passées à son homologue le président Félix-Antoine Tchilombo qui va maintenant prendre les rênes de l'Union africaine et dans le discours du président, il a commencé par dire que les femmes et les jeunes doivent participer effectivement pour le développement durable de l'Afrique. Il faut quand même que je prêche pour ma chapelle d'avoir mis l'accent sur l'éducation et la recherche scientifique en Afrique est vraiment un élément important. Quand on voit la composition de ce panel choisi par le président de la République, il y a des valeurs sûres des intélos de ce pays à l'instar du professeur Moukoko Samba, professeur Isidore Ndaïuel, vous avez également le professeur Ntoumba Luaba et tout autre qui font partie de ce panel. Ce sont des valeurs. Comment les choses vont se passer concrètement sur le terrain ? D'abord, comment les choses se passent concrètement sur le terrain ? Déjà, déjà. C'est déjà en fonction. Puisque le président de la République... Vous avez parfaitement raison. Puisque le président de la République a reçu, je crois que c'est hier ou avant-hier, il a reçu... Ce panel. ...les membres de ce panel qui ont accompagné Adi Sabeba. Bon, d'ailleurs, le professeur Ntoumba Luaba au sortir de cette rencontre a dit qu'ils sont allés rencontrer le président de la République pour recevoir les directives. et échanger. Vous savez, vous avez dit vous-même, ce sont des têtes. Vous avez là-dedans, par exemple, un grand historien. Et c'est le Ndaïuel. Ndaïuel. Vous avez un économiste. Donc vous avez vraiment... Mokoko Samba. Vous avez vraiment une bonne distribution, j'allais dire, des cartes sur le plan intellectuel. Et donc, tout cela, on va le mettre à la disposition du chef de l'État pour éclairer sa lanterne lorsqu'il aura à prendre des décisions qui vont engager l'ensemble du continent. Ce qu'on a toujours reproché à l'Union africaine, c'est la lenteur dans les traitements des dossiers... Ils sont trop administratifs. Ils sont trop administratifs. Et est-ce qu'il y aura une particularité sous Tshisekedi pour que cette lenteur puisse se prendre fin ? Mais le nouveau président de l'Union africaine l'a bien dit dans son discours. Nous allons sortir l'Union africaine des bureaux pour l'amener jusque dans les cours de récréation si c'est nécessaire, l'amener dans les hôpitaux, l'amener... En fait, l'administration va fonctionner. Il faut être pragmatique. Mais il faut être pragmatique. Vous êtes en train de conduire la politique continentale. Lorsque nous parlons de la ZLECA, par exemple, la zone de libre-échange qui est déjà fonctionnelle en réalité depuis le mois de février... Le 1er février, oui. Exactement. Bon, ça n'empêche pas de considérer que les États africains n'ont pas le même niveau de développement. Ce n'est pas un développement homogène. Donc, lorsque l'on va prendre des décisions, il faut tenir compte du fait que, par exemple, X est plus avancé dans quel domaine que l'autre et lui laisser le temps de pouvoir s'organiser, arriver à la hauteur de ce que le continent veut effectivement mettre en place comme mouvement. Donc, je crois que le président de la République est parfaitement conscient de toutes ces difficultés. Quand nous prenions le cas de la COVID-19, ce n'est pas pour rien que, par exemple, le CDC doit fonctionner, mais en tenant compte effectivement de l'importance de cette maladie dans les différents pays, en tenant compte des possibilités de chaque pays de faire face à cette pandémie, il faudrait dire également que l'Afrique s'en est plutôt bien tirée, là où, par exemple, l'OMS s'attendait à ce qu'il y ait une hécatombe. Bon, grâce à Dieu, grâce également à la vigilance de nos dirigeants, l'Afrique, effectivement, l'Afrique s'en est plutôt bien tirée. Et maintenant, il faut continuer, aller de l'avant, continuer dans cette politique, la renforcer. D'ailleurs, c'est un des piliers, des neuf piliers du projet du président de la République pour son mandat à la tête de l'Union africaine. Donc, c'est tout à fait nécessaire que le président de la République se fasse entourer par des personnes d'excellence, des valeurs sûres, qui vont, effectivement, l'aider à bien voir pour prendre de bonnes décisions. Très bien. Alors, le président a profité de sa visite en Éthiopie, très cher téléspectateur, à 10, précisément, pour visiter le siège de l'Union africaine et voir dans quelles conditions les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires travaillent et certainement qu'il aurait aussi passé dans ses bureaux parce qu'il a un bureau en permanence au niveau de l'Union africaine. Suivez. C'est le président de la commission de l'Union africaine qui a accueilli les chefs de l'État, Félix Santona Tshisekedi Tchilombo à son arrivée au siège et les deux personnalités ont eu une entrevue de près d'une demi-heure au 18ème niveau de la tour de l'Union africaine avant le début des travaux. Il a pris possession de ses bureaux qui se situent au 18ème niveau selon le reportage de notre sommet confrère Giscard à Kossema. À moins que je puisse me tromper à des niveaux, vous y étiez. 18 ou 19, vous allez peut-être porter une correction. Pouvez-vous justifier, ça on a parlé, l'absence de ses collègues, mais au moins une question, même pas des messages de félicitations, M. le porte-parole. On n'en a pas, on n'en a pas, on n'en a pas eu assez des messages de félicitations de la part de ses homologues pour féliciter Félix Santona Tshisekedi Tchilombo comme président de l'Union africaine. C'est curieux tout de même. C'est peut-être parce que ce n'est pas passé en direct à la télévision que vous dites ça. Parce que les différents chefs d'État qui sont intervenus par visioconférence mais la première des choses qu'ils ont dites tous, c'était de féliciter le président entrant, le président de l'Union africaine Félix Santona Tshisekedi Tchilombo. Vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Tous les chefs d'État qui sont intervenus. Je prends par exemple le Rwandais Paul Kagame. Je prends le sous-africain Céline Ramaphosa. Je prends le président du Zimbabwe, Nangagwa. Tous les présidents qui sont intervenus, il y en avait une vingtaine je crois ce jour-là, ils ont tous commencé par féliciter le président en exercice, c'est-à-dire le président de la République démocratique du Congo. Non seulement ils ont commencé par féliciter le président Félix Santona Tshisekedi Tchilombo mais ils ont également promis de l'aider dans sa nouvelle responsabilité, de l'aider dans l'accomplissement de ses nouvelles charges. Donc, c'est pas vrai de dire que personne n'a félicité le président de la République et d'ailleurs les félicitations des présidents il n'y en a pas eu que pour le continent africain puisqu'il y a même le nouveau président américain qui l'a félicité. Biden. Exact. Bon, écoutez, nous terminons, nous allons terminer ce chapitre consacré à l'Union africaine. Est-ce que vous croyez en âme et conscience M. Kassoumouema Yamba-Yamba, vous êtes un intello, communicologue, journaliste de formation et des professions, vous croyez vraiment que Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo va réussir, va gagner son pari à la tête de l'Union africaine ? En tout cas, il en a la capacité dans l'électance. Vous avez dit vous-même ici qu'il s'est bien entouré et il n'y a pas que le panel que vous avez cité, mais il y a également toute la machinerie de l'Union africaine qui est à sa disposition. Le président de la République croit en un grand projet, je vous ai cité ici quelques éléments, des projets intégrateurs. Ça va être ça finalement ce qu'il va mettre le plus en avant. Il faudrait que l'Afrique soit interconnectée. L'Afrique, pour l'instant, on a l'impression que c'est un simple réservoir de matières premières. Alors que l'Afrique a des capacités de pouvoir transformer ces matières premières pour en faire véritablement des sources de rentrées. C'est notamment ce à quoi va servir l'Azlekaf. L'Azlekaf est un des éléments clés de cette présidence congolaise de l'Union africaine. Il n'y a pas que... Il y a ce projet intégrateur comme le projet de Grand Inga. Grand Inga. Mais on en parle toujours, ce Grand Inga, on en parle toujours, mais concrètement, il n'y a rien qui se passe. Mais, attendez, c'est-à-dire que pour l'instant, Inga ne sert que à la République démocratique du Congo. Or, des études qui avaient été faites à l'époque, je me souviens, même Cheikh Cheikh Andadiop avait déjà vu de très loin comment est-ce que ce Inga pouvait amener du courant jusqu'en Égypte. Donc, il y a des personnes qui avaient bien vu à l'avance les visionnaires l'importance du projet du Grand Inga. Mais le projet du Grand Inga, ça nécessite des investissements, ça nécessite des capitaux. Et donc, tout cela, le président de la République qui est maintenant président de l'Union africaine et qui l'a mis parmi les neuf piliers de sa politique à la tête de l'Union africaine, eh bien, tout cela, ça va entrer en ligne de mire et on va pouvoir véritablement le capitaliser. Donc, il y a tous ces projets intégrateurs qui font que le chef de l'État a les leviers en main puisque d'ailleurs, c'est l'un des éléments de la... comment dirais-je, du mot d'ordre ou de l'élément que l'on met en avant pour cette année où la présidence de l'Union africaine est occupée par la République démocratique du Congo a culture et patrimoine des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Et je terminerai peut-être cette partie en disant le président de la République a insisté qu'il faut une union africaine au service des peuples africains. Et ça, c'est extrêmement important et je vous ai dit tout à l'heure... C'est le concept et le peuple d'abord qui est aujourd'hui ramené au niveau de l'Afrique. Exactement. C'est exactement cela. Le peuple doit être la motivation suprême, la motivation de toute action qui va être mise en route par le président de la République démocratique du Congo en occupant le poste de président de l'Union africaine. C'est ce qu'à ce moment je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le porte-parole du président de la République. Vous le dites avec beaucoup de conviction et il le remarque. Vous êtes sûr qu'après une année nous allons nous retrouver sur ce plateau pour parler avec la même conviction que Tshisekedi a réussi sa mission. Mais sa première mission d'abord c'est véritablement de montrer que cette Afrique ici peut réussir et l'Afrique doit réussir. Et avec lui l'Afrique doit réussir. Absolument. Mais c'est lui qui est à la tête de l'Union africaine. Il y a, c'est vrai, beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis. On ne va pas revenir là-dessus. Covid, l'intégration des zones économiques. Vous en aviez parlé. Bon. Là, on est en train de dépoussiérer un petit peu les instruments de l'Union africaine notamment par ces réformes institutionnelles. Mais c'est parce qu'on a senti qu'il y avait beaucoup de, comment dirais-je, d'obstacles et qu'il fallait changer il fallait réformer cette Union africaine qui doit fonctionner aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui avec les instruments de la modernité qui doit fonctionner à l'heure d'aujourd'hui avec des finances solides qui doit aujourd'hui compter sur elles-mêmes. Et donc, c'est cela le défi majeur du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de l'Union africaine et moi je crois en lui, je crois en ses capacités, je crois en ses compétences et surtout qu'il est porté quand même par un grand peuple. Nous allons le vérifier une année après mais disons quand même aux téléspectateurs qu'avant d'aller à Addis ou pour prendre officiellement possession de ces nouvelles fonctions du président de l'Union africaine le chef d'Etat le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est passé par l'Egypte où il a été reçu par son homologue égyptien le président Sissi et au cours de cette visite il y a eu des accords qui ont été signés entre les sociétés égyptiennes et les fonds de promotion de l'industrie comme le témoin ce reportage de Abraham Lohkabwamba. C'est pour moi et pour ma délégation une grande joie de me retrouver ici et surtout d'être reçu en frère par le président de Sissi qui d'entrée de jeu a rappelé les excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays depuis très longtemps depuis les années des indépendances en Afrique et il a insisté sur le fait que nous sommes le prolongement de ces excellentes relations et a promis son implication personnelle pour que mon pays la république démocratique du Congo retrouve la stabilité et la paix Le président Félix Antoine Tissé de Chilombo a assisté en demi-de soirée à la cérémonie de signature des contrats et protocoles d'entente entre d'une part des sociétés égyptiennes et de l'autre le FPI et quelques ministères en effet la construction de la centrale photovoltaïque de Chibouka avec une capacité de 10 MW l'aménagement de la route à péage Mbujumai-Kananga longue 285 km la construction du port de Ndoumba et l'implantation d'une usine de traitement d'eau sur la rivière Loubi dans le Sankourou font partie des grands projets qui seront lancés dans les tout prochains jours car le financement est disponible à cela s'ajoute l'installation de la fibre optique sur l'ensemble du territoire et enfin la construction de Kitocoville la nouvelle ville de Kinshasa le premier volet est élevé à 416 millions de dollars qui sont disponibles grâce à Afrique Simbank et les secondes de plus de 580 millions portant sur un investissement global de près d'un milliard des dollars tous ces travaux verront la participation mixte des sociétés égyptiennes à hauteur de 70% et des firmes congolaises au travers de ce reportage nous pouvons dire sans crainte de nous contredire que le ciel est bleu dans les relations entre la république démocratique du Congo et l'Egypte je crois que c'en est une belle illustration ce reportage le président de la république a toujours tenu à ce que notre pays ait des relations les plus harmonieuses possibles avec les autres pays africains et aujourd'hui d'autant plus qu'il est le président en exercice de l'union africaine raison de plus pour consolider raffermir les relations avec les autres pays et notamment avec l'Egypte vous avez dit vous avez cité la visite que le chef de l'état a effectué dans la nouvelle cité du Caire la nouvelle ville du Caire qui a été construite pratiquement en gagnant sur le désert et bien c'est un peu comme Kadhafi l'a fait à Sirte bon il est vrai que j'ai pas encore visité moi j'ai déjà visité Sirte c'est extraordinaire quand vous voyez une ville qui sort de terre je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire et là le président de la république a dit qu'il allait prolonger cette expérience égyptienne en quelque sorte avec la ville de Kinshasa puisque Kinshasa est complètement saturée c'est pas pharaonique ça ce projet pharaonique si on considère comme quelque chose de difficile de grand oui j'accepterais bien cette qualification mais c'est faisable c'est faisable et c'est ce qui est intéressant quand on veut on peut et c'est ce qui est intéressant on se base sur les compétences de quelqu'un qui l'a déjà fait les égyptiens ont réussi à le faire et donc il n'y a pas de raison que les congolais ne soient pas à mesure de faire naître non loin de l'aéroport d'Unjili une nouvelle cité qui aura des capacités plus ou moins modernes pour pouvoir faire respirer les citadins qui seront dans cette nouvelle ville et donc c'est un projet qui est ambitieux mais je crois que la RDC peut avoir des ambitions oui mais c'est pas dans l'immédiat parce qu'il faut d'abord des études de faisabilité il faut que les urbanistes y travaillent et les gens des affaires foncières également y travaillent pour la naissance d'une nouvelle cité est-ce qu'il y a un chronogramme ? pour l'instant il n'y a pas de chronogramme dans l'immédiat ce que je sais c'est qu'il y a déjà des spécialistes qui travaillent sur l'idée d'une nouvelle cité ce qui est en compte ça c'est déjà en route maintenant quand est-ce qu'on va commencer à jeter le premier coup de pioche etc ça je pense qu'il faut quand même donner un petit peu de temps à ceux qui travaillent sur ces dossiers pour qu'ils puissent effectivement nous dire ça commencera à telle période mais dans la volonté politique du chef de l'état cette ville Kitoko la nouvelle ville de Kinshasa est véritablement quelque chose sur laquelle il compte beaucoup dans laquelle il croit beaucoup les deux chefs d'état c'est-à-dire le Congolais Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo et l'égyptien Sissi sont tombés d'accord pour renforcer la coopération militaire avec la formation des Congolais oui ça sera bénéfique non ? parce que le pays comme le pays connaît aujourd'hui beaucoup de groupes armés avec cette formation ça sera une plus-value pour pour contribuer à la paix mais il n'y a pas que ce côté de formation j'allais dire de l'armée vous savez l'égypte est quand même parmi les puissances africaines oui et son expérience même au niveau de l'armée même au niveau de l'armée pour la gouverne des uns et des autres qui sont en train de nous suivre l'égypte a formé la garde civile à l'époque oui donc aujourd'hui ce que fait le président de la république avec son homologue égyptien mais ce n'est qu'un volet de tout ce qu'il compte faire pour moderniser équiper notre armée rappelez-vous il n'y a pas très longtemps on a ouvert ici à Kinshasa une école de guerre donc tout cela ça fait partie d'une vision du président de la république mais effectivement ce qu'il voudrait au bout du bout du bout c'est que tous ces tous ces troubles ces groupes armés qui provoquent la mort qui provoquent les destructions méchantes etc puissent s'arrêter et il est prêt à tout mettre en oeuvre pour y arriver et rappelez-vous encore une fois une chose qu'il avait dite dès ses premiers déplacements autour de la république démocratique du Congo c'est que on ne peut pas développer un pays on ne peut pas développer un continent lorsque les armes créent à tout bout de champ donc je crois qu'effectivement c'est une vision qu'il a et il est en train de la mettre petit à petit en marche il est en train de signer des accords qui seront bénéfiques et pour notre armée et pour notre pays et pour les habitants de notre pays donc c'est des choses qui vont qui vont aller je crois assez vite qui vont aller assez vite parce que comme vous l'avez dit vous-même un an à la tête de l'union africaine ça passe vite mais lui il s'inscrit là lorsque nous parlons de la coopération bilatérale là il s'inscrit dans son mandat de 5 ans de ses premières années il y a la continuité dans la gestion des affaires évidemment il y a la continuité dans la gestion des affaires donc je crois que c'est quelque chose qui se met en place c'est une vision dans laquelle le président s'investit au quotidien et il ne va pas s'arrêter là vous allez voir il y a bien d'autres d'autres accords avec d'autres pays avec d'autres puissances qui vont venir d'ici le temps de la pendant sa mandature pendant sa mandature oui mais encore une fois il faut vraiment lui lui donner ce bénéfice de de la vision pour laquelle il met tout son poids il met toutes ses compétences pour que on puisse effectivement arriver à de bons résultats j'espère dans pas très longtemps et il s'est porté garant pour jouer mener une mission de bons offices dans la guerre de l'eau qui oppose l'Egypte et l'Ethiopie vous croyez que ce serait une mission facile ? aucune mission n'est facile lorsqu'il y a des états qui se regardent en chaînes de faïence ou qui se disputent là en l'occurrence et l'eau du Nil aucune médiation n'est facile mais je crois que le président de la république a toutes les compétences voulues il est écouté c'est un atout majeur il est écouté par le président égyptien il est écouté par la présidente éthiopienne et le premier ministre qui l'ont d'ailleurs reçu à l'issue du sommet il est également écouté par le Soudan donc je crois que cette facilité qu'il a de mettre les gens à l'aise lorsqu'ils discutent avec eux de porter véritablement un comment dirais-je un espoir je crois que ça va beaucoup jouer et je ne dis pas que c'est facile mais on a déjà vu ce qu'il a fait entre le Rwanda et l'Ouganda donc je crois que ce côté-là c'est vraiment un grand diplomate c'est au lendemain de son accession à la magistrature suprême c'est un fin diplomate et beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas véritablement bien commencent à s'en rendre compte et je crois que à découvrir ses qualités exactement et je crois que si le président Al-Sisi et les autres ont eu recours à ses bons offices je crois qu'il peut effectivement mener à bien cette négociation mais encore une fois aucune négociation n'est facile mais je crois que le président est la personne la mieux indiquée nous sommes arrivés au terme de cette émission mais pour les téléspectateurs qui nous ont rejoint nous rappelons qu'il y avait deux points essentiels l'accession du président de la république démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine et sa visite en Egypte avec toute une panoplie de projets qui seront financés dans le cadre des investissements entre les sociétés égyptiennes et il y a même un accord qui a été signé entre les sociétés égyptiennes et les fonds de promotion de l'industrie et en termes de conclusion qu'est-ce qu'on peut retenir ? s'il faut retenir quelque chose c'est que la république démocratique du Congo avec le leadership du président Félix-Antoine Chisegui-Chilombo revient sur la scène internationale et s'installe même sur la scène internationale si on ne prend que le côté de la prise des fonctions de président de l'Union africaine c'est véritablement je crois l'aboutissement d'un processus qui est monté en puissance la république démocratique du Congo a commencé par devenir deuxième vice-président de l'Union africaine l'année suivante premier vice-président et donc là c'est concret maintenant c'est le président Félix-Antoine Chisegui-Chilombo qui est à la tête de l'Union africaine et naturellement la république démocratique du Congo qui se voit relancée ce que l'on peut dire également en conclusion c'est que la coopération sud-sud pour utiliser un terme qui a peut-être disparu des vocabulaires c'est générique c'est que c'est possible de faire de la coopération entre pays du sud et là l'exemple de l'Egypte pour ne parler que de ce pays-là et là pour nous montrer que c'est des choses qui sont dans le domaine du possible et s'il fallait peut-être terminer sur une note encore plus optimiste c'est le président de la république estime qu'il est temps que le congolais l'africain investisse dans l'éducation et la recherche scientifique il a toujours cru en ces scientifiques et tout à l'heure nous parlions du panel où il y a des valeurs sûres et je crois qu'effectivement ce que je retiendrai davantage c'est que le chef de l'Etat fait confiance à ses intellectuels fait confiance à toutes les personnes qui sont pétries de science et qui peuvent techniquement aider notre pays à se relever il leur donne à chacun une chance de pouvoir travailler pour le congol laissez-moi vous dire merci d'avoir répondu à notre invitation toujours disponible grand sera pour nous le plaisir de vous recevoir également prochainement si le besoin se fait sentir merci également aux téléspectateurs qui ont suivi cette émission grand merci à l'équipe technique de la RTNC supervision Charles Edimandia Wemby réalisation Patrick Kachala grand sera pour nous le plaisir de vous retrouver dans un autre numéro de plateau spécial merci et au revoir d'avoir regardé cette vidéo